Et bien salut tout le monde, c'est Auschwitz et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, donc vidéo de présentation de majorettes. Donc nouvel épisode concernant l'achat d'une collection de miniatures à un ancien collectionneur, en fait c'est ses miniatures d'enfance. Donc c'est un nouvel épisode, on va vous présenter que des majorettes anciennes, donc des années 70, 80 et quelques-unes des années 90 en fait qui était à son fils. Donc toutes dans un état assez bon, proche du neuf et pour certaines un peu plus usées, mais dans le ensemble vraiment en très bon état. Donc des miniatures de différentes marques. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour nous encourager à continuer, pour voir que ça plaît ou pas. N'hésitez pas également à mettre en commentaire les modèles que vous préférez dans la vidéo, à dire ce que vous voulez voir prochainement également en vidéo. A tout de suite ! On débute cette vidéo avec une Ronda 25 de chez Majorettes évidemment. Donc une version un peu plus ancienne que ce qu'on avait déjà avant. Ouais, on en avait déjà une bleue en fait pour info. Voilà, donc elle était une version Made in Thaïlande et celle-ci c'était une Made in France. Donc en Made in France, il y avait 4 ou 5 coloris, donc les premières. Donc dont celle-ci en verre bouteille, donc c'est vrai parce que c'est une couleur qu'on n'avait pas. Donc on peut voir que c'était les premières R25 avec les premières faces. Mais à l'arrière on voit également les premiers feux. Donc celle-ci a les portes ouvrantes. Donc on voit que celle-ci elle est vraiment dans un état de jeu, mais c'est une matière qui faisait partie du lot. Elle est dans son jus. Voilà, elle est dans son jus. Donc ça c'est métal. À l'arrière on retrouve le crochet, donc possiblement il existait des versions avec des attelages. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi personnellement c'est pas les gens que je préfère chez Majorette. Non, non plus. C'est vrai que ça fait moins, ça fait moins les époques qu'on aime bien, mais après voilà, allez. C'est comme un moule qui est bien proportionné, donc vraiment intéressant. Pour info, les R25 étaient produites entre 87 et 81. Et donc la nôtre est de 1989. On va se suivre avec un véhicule légendaire de la production française. C'est évidemment la magnifique DS de Citroën. Donc en version ambulance. Donc ça c'est un véhicule que nous n'avions pas encore dans la collection. Donc un nouveau moule on peut dire. Donc en plus elle est vraiment complète. Donc ça c'est un moule mythique également chez Majorette. La magnifique ambulance. Évidemment. Donc on peut également noter la présence des deux portes drapeaux. Donc avec les drapeaux, donc vraiment très sympa. Donc ça c'est des pièces vraiment fragiles. Ça c'est sûr. Assez facilement cassables. Donc vraiment superbe. L'autocollant qui a un magnifique état. On retrouve à l'arrière également la porte qui est présente. Donc c'était une porte ouvrante. Donc on peut le voir à l'arrière. Vraiment très très sympa. Donc c'est assis en métal. Évidemment. Donc Majorette Benin France. Donc il y a eu beaucoup de versions de celle-ci avec différentes époques. Donc elle est produite entre 73 et 80 chez Majorette. Donc celle-ci c'est une version qui a existé entre 73 et 77. Donc ça a fait beaucoup de versions pour l'époque. Et donc notamment cette version-là en fait. Il y a eu des versions avec différentes croix. Il y a des couleurs de vitres également qui étaient soit bleues soit jaunes comme celle-ci. Il y avait les urofards également qui étaient d'une autre couleur évidemment. Donc également une version bien réalisée. Vraiment un beau moule qui rentre dans la collection. En plus en excellent état. Donc vraiment très content. On continue la vidéo avec encore une fois une française. Donc une magnifique Simka 1100. Donc en version police. Donc celle-ci est en état de jeu. C'est la moins propre on va dire de la vidéo. Mais on va dire que c'est une version qu'on n'avait pas. Donc c'est vraiment super. Vraiment également en châssis métal. Donc évidemment une Medi-In France. Voilà donc on va voir que c'était une Simka 1100 Ti. La version qu'ils avaient reproduite. Les feux sont vraiment bien représentés à l'avant. Vraiment un moule qu'on apprécie également. Alors pour info celle-ci on en a déjà une. Une bleue cette fois-ci. Voilà donc une version plus simple en fait toute unie. Donc une version non police. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir compléter la collection. Donc avec deux versions différentes. Donc encore une fois un moule qu'on aime bien. Et qui permet de compléter des versions qu'on n'avait pas. Celle-ci est donc 2,79. N'hésitez pas à nous aider en commentaire si vous avez cette version là. Et si vous avez d'autres couleurs également. On poursuit avec une magnifique BM 3 litres CSL. Donc celle-ci c'est vraiment un très très beau moule chez Majorette. Donc ça moule également qu'on a chez Hotwil. C'est dans une version pas du tout la même. C'est une version coursifiée. Là c'est la version vraiment classique. Donc celle-ci a existé en plus de 20 versions différentes. Ça commence à faire. C'est vraiment toute neuve. Ce verre là est vraiment magnifique. Donc nous l'avez qu'en version cuivre un peu marron. La version un peu plus courante. Là ça en vient de rentrer une nouvelle variante. Normalement c'est sympa que les portes qui s'ouvrent et tout ça. Non en plus on voit que ça n'a pas été beaucoup ouvert. On voit qu'elle est vraiment dans un très très bon état. Le crochet à l'arrière. Le châssis tout neuf. Voilà donc on peut voir c'est marqué également Medi-France. C'est à la même époque que les autres. Donc celle-ci a été produite entre 73 et 77 chez Majorette. Voilà donc dans différentes versions il y a également des versions plus fachies. Avec des couleurs plutôt rosées et tout ça. On a des très belles couleurs. Donc celle-ci ça permet de compléter également la collection. On peut ensuite encore une fois un moule mythique chez Majorette. C'est la fameuse GS Camargue. Donc encore une fois une nouvelle version qui complète la collection. On en avait déjà notamment fait une vidéo consacrée qu'à ce moule-là. N'hésitez pas à aller la voir. On vous la mettra en description. Donc c'est les vidéos où vous représentez toutes nos versions différentes. Donc il y avait une version qui n'avait pas encore présentée. Parce qu'on ne l'avait pas encore à l'époque qui faisait également partie sur ELA. Du coup qu'on avait déjà présenté dans un épisode de cette collection-là. Donc là vient maintenant compléter cette version-ci. Donc une version McKean Junior. Donc on n'a pas fait de recherche concernant ce sponsor. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire à quoi ça correspond. Il y a sûrement peut-être une marque de vêtements ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Au moment là on est dans l'inconnu. Donc celle-ci est vraiment dans un excellent état également. Avec une très très belle version. Le beau drapeau du Royaume-Uni sur le capot. Ça se rend très très beau. À l'arrière également la trappe qui s'ouvre. Donc vous voyez je ne veux pas trop ouvrir. Mais il y a assez si ouvrant parce que c'est également fragile. Le seul-ci en métal. Donc on en a un excellent état. C'est vraiment un de nos moules également préférés. Parce qu'on a une multiple de versions. C'est vraiment intéressant. Donc celle-ci a été produite entre 1974 et 1981. Et donc ça c'est une des dernières. Qui est donc en 1979. A savoir qu'il y a eu différents types de roues. Comme celle-ci. Ou les roues avec trois bâtons. Comme ici la BMW qu'on a là. Donc différentes versions. Donc ça c'est vraiment une des dernières qui est vraiment sympa. On poursuit la vidéo avec une Peugeot 205. Donc en version GT de chez Majorette. Donc en version jaune. Donc une version que nous n'avions pas dans la collection. Donc encore une fois en bon état. A part deux petits éclats. Mais c'est vraiment pas grand chose. Et donc malheureusement la baguette latérale sur le côté droit. Voilà. C'est vrai que c'est dommage. Parce qu'en plus c'est vraiment bien fait. Ils ont vraiment fait les baguettes latérales. Comme sur les GTI. En fait vraiment bien fait. Donc à l'arrière on retrouve le haillon qui est ouvrant. Vraiment un beau modèle. Donc là c'est en métal. Donc encore une fois un véhicule made in France. Un peu plus récent que les autres. Qui dit ce modèle-ci en jaune. Donc c'était également ce modèle-là en blanc. Donc nous l'avons également. Donc celle-ci c'était un véhicule qu'on a déjà depuis quelques années. Qu'on avait trouvé en brocante. Donc ça permet vous voyez d'avoir les deux couleurs différentes. A savoir que Majorette l'a fait en multitude de versions. Sans compter les versions de Majo Pub. Donc là ça permet de compléter la collection. Donc c'est vrai que c'est des couleurs très sympas. Avec 205 sur le côté. Peugeot et tout ça. Donc vraiment un beau moule. Donc une version qui existait pendant quelques années. Pendant près de 10 ans. Donc entre 85 et 95. Donc sous différentes couleurs. Et donc cette couleur-là qui complète la collection. On poursuit cette fois-ci avec une japonaise. Voilà. Magnifique Honda Accor. Donc de chez Majorette évidemment. Donc celle-ci en excellent état. Donc vous voyez elle n'a aucun impact. Donc ça c'est vraiment un véhicule neuf. Bon sans rebote malheureusement. Mais vraiment un véhicule plus neuf. Ça c'est vraiment. On est vraiment très content parce que. On ne l'avait pas. Donc ça nous fait un nouveau moule. Et en plus dans un excellent état. A savoir que nous sur les miniatures. On est vraiment assez sélectif. On n'achète pas des miniatures. Qui sont avec trop de tête d'épingle. Ou alors on n'est pas. Sauf si évidemment le véhicule est tout neuf. Et qu'il manque vraiment un hayon. Dans un lot ce n'est pas si grave que ça. Que ça peut être une pièce qu'on peut retrouver sur une épave. Mais voilà on n'achète pas de véhicule trop abîmé. Donc celle-ci ça permet de compléter la collection. En trouvant un nouveau moule. Dans une très bonne couleur. Vraiment c'est pas même la vitre arrière. Voilà elle est vraiment toute neuve. Aucune rivière. C'est vraiment agréable. Le crochet et tout ça. Donc un beau moule. Donc celui-ci c'est un moule de 80. Donc 84. De 87 par exemple. Donc fabriqué entre 84 et 88. Et donc celle-ci est de 87. Donc échelle 1,59ème. C'est en métal. Vraiment un moule bien reproduit je trouve. Donc il y a eu différentes couleurs. Donc celle-ci. Une version jaune également. Je sais que Miniature 3 inch sur Instagram. Donc Yohan il l'a également en jaune. Vraiment un beau moule. Donc il vient compléter la collection. On termine la vidéo en présentant 3 attelages. Bah 2 attelages et 1 bus. Donc tout d'abord le magnifique ensemble du Toyota. Avec sa bétail arrière. Donc en excellent état. Bon seul point négatif. Vous l'aurez remarqué. C'est le manque de rétro avant droit. Donc ça c'est vraiment dommage. Parce qu'il est en excellent état. Donc ça après à voir. Si on peut peut-être essayer de trouver sur une épave. Si ça peut se coller. Voilà pour essayer de l'avoir complet. Donc celui-ci a la particularité d'avoir un capot ouvrant. Vraiment superbe. Ça c'est un moule qu'on connait beaucoup. Parce qu'on l'a depuis très longtemps sous une autre couleur. Donc vraiment superbe. Donc complet. Donc avec son animal à l'arrière. Donc la vache. Vraiment superbe. On voit que c'est vraiment complet. Avec la remorque qui va bien avec. Alors vraiment très très beau. Vraiment magnifique et toi. Mais à la même en dessous. Vous voyez que le zamak est vraiment tout neuf. Donc ça c'est un bruit. Voilà ça a bruit. Comme tu dis ça en tout neuf. Avec la remarque. Et en plus c'est assez compliqué de trouver la remarque. Mais en plus avec l'animal. C'est encore plus compliqué. Donc là il manque toute la boîte en fait. Pour l'avoir complet. Là il y a le rétroviseur malheureusement. Voilà c'est ça. Donc ça c'est un véhicule qui a existé chez Majorette en dizaines de versions. Donc cette version basse. Mais également des versions avec des grosses roues. Donc qu'on a également en multitude de versions. Si vous voulez qu'on présente cette collection là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. On l'a également dans une version dans un coffret neuf. C'est ce qu'on avait toujours présenté sur Youtube. Qu'on avait trouvé envie de grenier. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On termine avec un joli car. Donc un superbe néoplan. Donc en couleur rouge et blanche. Un modèle assez mythique chez Majorette. Qui a vraiment une très longue carrière. Donc entre 1977 et 2010 et 2011. Pour les dernières versions. Qui étaient les versions beaucoup plus on va dire. Au goût du jour. Voilà fantastique également par rapport à ça. Qui était vraiment assez réaliste pour l'époque. Donc celui-ci on peut voir qu'il y a comme destination Madrid. London Paris Madrid. Parce qu'il y a différentes destinations en fait. C'est écrit sur les côtés. Donc nous on l'a avec écrit Berlin je crois. Tout ça. Donc également en différentes couleurs. C'est ça. Donc on l'a notamment en jaune. Voilà en vert. Un jaune assez pétant assez fluo. Qui est vraiment superbe. Donc ça c'est vraiment un véhicule qui est basé sur deux parties. Donc là le châssis en métal. Donc la partie rouge. Voilà. Et le reste en plastique. Donc la partie blanche avec les vitres etc. Ce qui permet également que ça reste sans des têtes d'épingle. Vu que c'est du plastique. C'est plus résistant évidemment. Donc un bon modèle qui complète la collection. Et donc on termine par un ensemble d'un semi-remorque. Le magnifique Bernard accompagné de sa remorque. Majorette, conteneur. Donc ça c'est vraiment très très beau. Vraiment c'est les sortes de choses qu'on aime bien. Donc tout d'abord le Bernard. Donc vraiment en bon état celui-ci. C'est vrai qu'on a eu dans un gros lot. Donc on a fait des recherches pour trouver le bon ensemble. Qui va bien ensemble. Qui est cohérent également par rapport aux époques. Donc on voit qu'il est vraiment beau. Majorette, Made in France. Donc ça c'est vraiment assez ancien. Donc pour avoir que le plastique châssis était complètement différent de ce plus actuel. Et les années 70 même d'après par mois. Voilà c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus on va dire beaucoup plus fin. C'est vrai sur ce véhicule-ci. Et donc à l'arrière la remorque est vraiment très très belle. Dans très bel état. Donc on peut voir également que là on voit un bateau. Donc c'est différent que sur l'autre côté. Où là on voit à l'arrière d'un avion militaire. Je pense que vous pouvez nous mettre en commentaire. On a l'air d'un avion déjà. Voilà c'est vrai d'un avion ça c'est sûr. Donc le châssis en métal. Et donc la caisse en plastique évidemment. Donc une remorque on n'avait pas. Donc ça va être complété également dans les collections. A l'arrière les portes sont ouvrantes mais sont présentes. C'est vraiment super. Et c'est même pas cassé également en bas. Les triangles ne sont même pas cassés. C'est vrai que c'est assez fragile. Donc vraiment super. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner sans oublier la petite cloche. Je ne vais pas n'oublier aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires. Quel a été votre modèle préféré de la vidéo. Et nous dire également. C'est un jour où vous voulez qu'on présente votre collection en vidéo. Si vous voulez présenter votre collection en vidéo. N'hésitez pas à entrer en contact via Instagram, Facebook. Ou également via l'email qui est en description. A plus.